Donc voilà, alors, Sébastien Legrain, tu nous fais plaisir de nous répondre. Tout d'abord, est-ce que tu peux me redire un peu qui tu es, quel est ton parcours ? Ouf, alors moi c'est un parcours finalement assez classique, je vais dire, en tout cas dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai commencé comme consultant international, je suis passé par la banque, donc j'ai vraiment touché un peu à toutes ces grosses entreprises, et puis les PME, et finalement mon parcours m'a fait passer des multinationales aux porteurs de projets, puisque j'ai aussi travaillé dans des structures dès la création d'entreprise ici en Wallonie, et c'est vraiment là finalement que j'ai pris mon pied, c'était à accompagner ces porteurs de projets, où je sentais que j'avais une vraie valeur ajoutée par rapport à des multinationales par exemple, où je me sentais peut-être moins dans mon monde. Et tu faisais quoi dans ces multinationales ? Oh, c'était de l'analyse de process, c'était du conseil dans tout ce qui était CRM, donc gestion de la relation client, plutôt l'aspect commercial marketing, mais toujours dans des structures qui sont des paquebots. Donc avoir un impact fort dans ce genre de structure, c'est souvent compliqué, parfois un peu frustrant aussi, en tout cas c'est comme ça que je le ressentais, et ce que je n'ai pas du tout vécu évidemment avec des porteurs de projets, où là je sentais qu'il y avait ce côté direct, flexible, très dynamique. Tu voyais ton impact plus facilement finalement ? On le voyait directement, et donc là il y a un côté aussi extrêmement gratifiant, et puis surtout on sait, comment est-ce que je veux dire, que non seulement on voit l'impact directement, mais on sait que l'impact est fort, parce que c'est pour une personne, c'est pour son projet, c'est pour quelque chose qui lui tient à cœur, donc c'est beaucoup plus, dans l'aspect relationnel, même dans l'aspect humain, c'est beaucoup plus riche, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et à force d'aider des gens à devenir indépendants, j'ai franchi le pas, et donc je suis déjà indépendant depuis quelques années maintenant, j'ai continué finalement ce métier de former, d'accompagner des porteurs de projets, des futurs entrepreneurs. Donc avant tu le faisais pour une structure qui faisait ça, et qui accompagnait les gens, et puis tu l'as fait ton âme à ton propre compte ? Exactement, mais en gardant un pied dans ces structures, puisque finalement tous ces opérateurs, toutes ces sas par exemple, sont aujourd'hui des clients, c'est-à-dire que je vais former les porteurs de projets dans leur programme, je vais intervenir de manière ponctuelle comme accompagnateur ou comme conseiller, pourquoi ? Parce que ça permet à ces structures d'avoir une personne peut-être parfois plus de terrain ou plus experte dans un domaine qui peut venir des extérieurs, je ne suis pas le seul évidemment, on a toute une série d'indépendants à intervenir, et donc ces structures pour lesquelles je travaillais avant comme salarié, j'ai gardé ce lien, et ce qui est encore plus chouette pour moi, c'est que je travaillais pour une à l'époque, aujourd'hui je travaille pour toute une série, et donc ça me permet en plus de voir pas mal de projets différents, et c'est toujours ça qui est très très chouette. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette volonté finalement de passer indépendant, alors que tu faisais ce métier, ça te plaisait, t'accompagner les entreprises ? Ah, j'ai toujours l'impression, en tout cas je le répète souvent, que quand on entreprend, généralement c'est pour trois raisons, ou en tout cas un mix de trois raisons plus ou moins fortes. La première c'est par passion, mais ça on peut l'avoir dans son emploi. La deuxième c'est par inadéquation avec le marché du travail, je trouve pas de boulot, je le crée. Et la troisième c'est l'incapacité de travailler pour quelqu'un d'autre. Alors j'ai toujours de très bonnes relations avec tous mes anciens employeurs, mais il y a un moment où j'avais ce besoin finalement de faire les choses un peu à ma sauce, et donc de passer, de me lancer, et de ne plus, comment dire... Dépendre de quelqu'un finalement ? Je dépends toujours de quelqu'un, mais j'ai cette impression en tout cas d'une plus grande liberté dans la manière de travailler. Les résultats finalement sont toujours les mêmes, les objectifs sont toujours les mêmes, mais j'ai une plus grande liberté dans ma façon de travailler, et c'est finalement ce que je recherchais. Et c'est ça maintenant que tu insuffles aux personnes que t'accompagnent ? Je pense que ça, les gens que j'accompagne, ils en sont déjà conscients, qu'ils n'ont pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, parce que souvent quand on demande les motivations aux gens de pourquoi vous vous lancez, le grand classique de je veux être mon propre patron, je ne veux pas de patron, on ressort, mais dans un nombre incalculable de fois. Non, moi ce que j'essaie plutôt de pousser, c'est l'aspect passion et impact, parce que j'ai cette croyance peut-être un petit peu naïve, mais qu'aujourd'hui être entrepreneur, il y a un devoir moral finalement d'avoir un impact réel sur la société, un impact positif, que ce soit social, écologique, sociétal, peu importe, mais je pousse vraiment tous les gens que j'accompagne à se remettre en question, à remettre en question pourquoi leur business model, pour avoir cet impact, et évidemment que ça les passionne et que ça les fasse vibrer, puisque sans ça c'est difficile d'aller très loin. Donc quand tu accompagnes les entreprises, pourquoi c'est des futurs indépendants que tu... Généralement oui, ou alors des tout jeunes indépendants. Et donc quand ils viennent te voir, c'est pourquoi ? Pour se rassurer, ça je pense que c'est un des grands points communs, c'est que ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement compétentes dans leur domaine, mais qui ont parfois du mal à avoir une vision plus globale et donc à prendre du recul. Et donc c'est être un peu rassuré, c'est pouvoir un peu challenger aussi leur idée, leur projet, leur façon de travailler, et qu'on puisse un peu les guider. Et alors c'est aussi énormément de personnes qui, finalement, se rendent compte qu'il y a une masse d'informations colossales pour se lancer, que ces informations ne sont pas toujours les mêmes partout, et ils ont besoin de quelqu'un de confiance qui va un peu les aider à voir clair à travers ces informations-là. Et c'est quoi, du coup, ces principales questions qui reviennent, mais systématiquement, pour ces futures indépendances ? C'est plutôt tout ce qui est côté un peu paperasse ? Il y en a. Ça, ça revient régulièrement. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, se lancer comme indépendant d'un point de vue administratif, c'est tout sauf compliqué. Mais par contre, il y a à être rassuré par rapport à ça, parce que de nouveau, dans l'imaginaire collectif, se lancer comme indépendance, les douze travaux virulent, c'est une complexité sans borne. Mais c'est aussi de dire, finalement, j'ai une idée, mais est-ce que je ne suis pas complètement à côté de la plaque ? Et donc, c'est quelque part, voir, entendre, c'est vraiment ce besoin d'entendre, l'idée est bonne, tu peux te lancer. Alors forcément, je ne me permettrai jamais de dire ce genre de choses, mais par contre, c'est dire, ok, ben donc, on va tester, on va analyser, on va étudier, et étape par étape, à travers toutes les étapes classiques, je vais dire, ça leur permet vraiment de valider, de se convaincre qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font et de continuer à avancer dans leur projet. Donc, c'est vraiment quand ils sont en transformation parfois de vie, etc. Il y a peut-être un côté un peu psychologique, là, derrière, aussi. Oui, alors, là où, en tout cas, il y a un côté humain. Je n'irai pas jusqu'à dire psychologique, mais certainement humain, puisque, c'est vrai que des entrepreneurs que je rencontre, ce sont des gens qui veulent changer de vie, ce sont des gens qui veulent quelque chose de nouveau, et je me permettrai sûrement de ne pas faire de la psychologie, puisque je suis loin d'être un psychologue, mais la motivation, en tout cas, ce qu'ils veulent n'est pas toujours se lancer comme indépendants. Donc, il y a un travail d'abord, en effet, un petit peu, je parlerais plutôt de relationnel et d'humain que de psychologie, de voir, mais est-ce que la motivation, elle nécessite un lancement d'entreprise ? Ou est-ce que simplement se reposer les bonnes questions ne permet déjà pas de calmer ses ardeurs et de ne peut-être pas se lancer pour les mauvaises raisons ? C'est quoi se lancer pour les mauvaises raisons, justement ? Qu'est-ce que tu vois, peut-être, dans les gens qui se sont lancés, qui ont raté au final ? Je pense que les gens qui, dans tous les porteurs que j'ai pu rencontrer, les gens qui ont eu le moins de chances de réussite, je vais plutôt parler comme ça, sont les gens qui ne se remettaient pas en question. Ce sont les personnes qui, lorsqu'on leur donne des conseils, lorsqu'on leur montre certaines choses, ne réfléchissent pas, enfin, entendent, mais n'écoutent pas. Et donc, ne vont pas mettre en œuvre tout ce qu'on peut leur conseiller. J'ai déjà eu plein de personnes, j'ai parfois des gens qui reviennent vers moi après, en disant, tiens, voilà, j'ai fait ça, comment est-ce que je peux corriger ? Tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire ? Maintenant, pour corriger, on va essayer de trouver des solutions. Mais c'est ce côté qui, finalement, est parfois aussi un peu une caractéristique d'indépendant, mais c'est, je sais, je me débrouille, pas de souci, je fonce. Mais le problème, c'est qu'à force de foncer avec des œillères, il y a parfois des risques que l'on prend qui pourraient être évités, tout simplement. Et un exemple d'un risque que tu vois fréquemment ? Un mauvais investissement ? Mauvais investissement, mauvaise tarification, ça, c'est quand même très régulier. Et alors, une mauvaise analyse des besoins des clients. Moi, j'aimerais qu'il y ait ça sur le marché, donc je pense que tout le monde le veut aussi. Ça, c'est le grand, grand classique, évidemment. Et puis, les gens testent, et puis se rendent compte que les gens n'en voulaient pas, et donc c'est revoir avec eux leur proposition de valeur, réfléchir à comment peut-être amener l'innovation, un pivot, ou en tout cas, trouver des voies alternatives par rapport à leur projet. Et justement, finalement, l'innovation, elle apparaît où ? Alors, tu sais, chez Innovatech, c'est vrai que nous, on est dans l'accompagnement de projets innovants et technologiques, techniques, mais... Et donc, en général, c'est des périmés, des périmés qui sont bien établis, on va changer parfois des process ou amener à une nouveauté dans une entreprise déjà bien établie. Mais au niveau de ces indépendants, où tu places l'innovation ? Alors, l'innovation, elle peut faire, à mon sens, un peu partout. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette innovation technologique, etc., où là, moi, je n'ai pas de compétences techniques, donc généralement, je ne peux pas aider, en tout cas, sur ces aspects-là. Mais je pense que l'innovation peut se faire sur à peu près tout. Pour moi, l'innovation, c'est tout simplement penser les choses différemment. Et donc, ça peut être réfléchir à d'autres types de clients, ça peut être des process, c'est comment mieux faire, comment peut-être faire moins cher, avec qui travailler d'autres pour se faciliter la vie, comment revoir, tu parlais des process, comment revoir ses propres process, ses modes de fonctionnement, pour y intégrer quelque chose de nouveau. Et finalement, pour moi, l'innovation, c'est très transversal, et j'entends l'innovation, moi, comme un processus un peu continu d'amélioration, peut-être pas qualitative, mais tout simplement de transformation continue, parce que je pense qu'une entreprise qui, aujourd'hui, ne se transforme pas ou n'évolue pas, se tire une balle dans le pied. Et donc, c'est vraiment, à tout niveau, voir comment cette entreprise peut s'adapter. Je pense qu'en tout cas, dans l'accompagnement que je peux offrir, plus que parler d'innovation, c'est peut-être parler d'adaptabilité. Est-ce que tu vois que quand des entreprises, des plutôt indépendants, viennent te voir et ont des idées un peu innovantes, ou mettent des projets un peu innovants sur pied, est-ce que ça marche mieux, ou est-ce que c'est plus compliqué à mettre en place ? Finalement, est-ce que c'est des trucs un peu, des fois, loufoques, trop loufoques ? Comment tu situes, toi, l'innovation à ce niveau-là, finalement, sans ces gens qui veulent faire des nouvelles choses jamais vues, Alors, les nouvelles choses jamais vues, quand c'est vraiment loufoque, c'est toujours la même chose, c'est finalement, est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ce genre de loufoquerie, ou est-ce que c'est juste réinventer la roue ? Mais, ces personnes qui veulent faire les choses différemment, généralement, c'est marrant, parce que ce n'est pas toujours leur premier projet qui fonctionne. Donc, ils ont plutôt un état d'esprit de vouloir, justement, amener des nouveautés ou proposer des solutions qui sont différentes, et ils vont tester toute une série de choses. Ils vont tester, ils vont voir si ça fonctionne ou non, et ça va se construire petit à petit. Et donc, c'est parfois plus des chemins de vie que des chemins d'entreprise, mais au final, on arrive à quelque chose qui parvient à être souvent prototypé, mais voire même produit, pour pouvoir être commercialisé. mais on a vraiment des personnes qui sont plus là pour la réflexion, finalement, que pour la concrétisation ou la commercialisation. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir amener d'autres profils à ces personnes-là ou d'autres compétences pour qu'ils puissent aller vraiment au bout de leur projet. Tu as l'impression que c'est plus des gens qui aiment le cheminement finalement créatif ou itératif plus que la concrétisation finale. Il y en a beaucoup, en tout cas. Et c'est ça que je dis, c'est que c'est des personnes qui souvent, une première fois avec un projet, vont comprendre comment le structurer, vont le tester, vont se rendre compte que leur innovation n'est pas si innovante que ça, puisque ça peut arriver aussi, ou tout simplement qu'il n'y a pas le besoin ou que techniquement, finalement, ça coince. Et puis, ils vont mettre ça dans un carton, ils vont refaire tout le process avec quelque chose de nouveau, mais à un moment, une de leurs idées va finir par aboutir à une concrétisation, une commercialisation. Et là, c'est souvent là qu'ils ont aussi besoin d'aide. Mais là, c'est dans des étapes plus lointaines. Il y a toute une série de structures, évidemment, qui sont aussi là pour les aider. Tu parlais de ce que vous offrez à Innovatech. Typiquement, c'est le genre d'accompagnement que vous pouvez faire. Voilà. Moi, c'est plutôt à ce moment-là où je passe leur lait, je passe la balle. Tu vois en tout cas que dans ces profils-là, c'est des gens qui sont sans cesse... En fait, ça bouillonne dans leur tête, mais ça finit par marcher. Oui, parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et en plus, ces gens-là ne viennent pas avec une idée sur la table. Souvent, ils viennent en disant j'ai des idées. En voilà une, j'aimerais qu'on la travaille. Mais derrière, ils ont un carton plein d'idées. Et s'ils devaient prendre le temps de les expliquer, des jours et des jours de réunion, on pourrait avoir une vision globale. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est que quand on reprend à posteriori un peu toutes leurs idées, on voit qu'il y a quand même des fils rouges, qu'il y a des valeurs qui sont communes, etc. Et donc, même chose, ces personnes-là, je pense, prennent leurs pieds dans le parcours itératif. Mais si on prenait plus de temps encore à priori avec eux, on pourrait leur faire, là, je vais prendre un côté très pragmatique, on pourrait leur faire gagner du temps pour une mise sur le marché. Mais ce n'est pas toujours ce qui les intéresse. C'est peut-être de comprendre aussi ces fils rouges sur ces différentes idées qu'on ne voit pas au départ. Et ça se construit au fur et à mesure. Oui, ça se construit au fur et à mesure et finalement, quand tu reviens par après-dessus, tu vois qu'il y avait des liens. Donc, quelqu'un qui pourrait voir ces liens dès le départ et comprendre les vrais besoins de ces gens, peut-être c'est vrai que ça pourrait avancer un peu l'innovation. Tu parlais de psychologie tout à l'heure, là, on se rapproche. Mais il y a toujours un peu de psychologie, je pense. Alors, une question que je me posais aussi, c'est, est-ce qu'il faut avoir une vraie passion pour se lancer ? Est-ce que ça marche mieux, finalement, quand on est porté par une passion ? Donc, toutes ces entreprises, ces futurs indépendants que tu as pu accompagner ? Je vais avoir une réponse de Normand. Oui et non. Au sens où avoir une passion ne suffit pas, mais au sens où se lancer dans un projet pour lequel on n'est pas passionné, on va s'essouffler. Et donc, à un moment, on va perdre si l'idée ça a été de trouver une excitation dans l'aventure entrepreneuriale, malheureusement, cette excitation, s'il n'y a pas une passion derrière, s'il n'y a pas une motivation, puisqu'on parle de passion, mais la motivation peut être une passion, mais peut-être d'autres aspects, mais une motivation vraiment forte, mais il y a un risque de s'essouffler. Par contre, quelqu'un qui a juste une passion, il y a un autre risque, c'est que se lancer dans une passion, c'est que ça ne devienne plus une passion à force de devoir le répéter en permanence et devoir assumer des contraintes libres à trouver entre les deux. Mais pour vraiment répondre à ta question, je pense que quelqu'un qui se lance doit être passionné par ce qu'il va faire, parce que sinon, il va s'emmerder. Mais qu'est-ce qui va le faire tenir, peut-être ? Qu'est-ce qui va faire tenir quelqu'un, parce qu'on sait aussi que le côté indépendant, c'est des hauts, mais c'est aussi des bas, c'est des moments où on peut peut-être craquer. Qu'est-ce qui va faire que ces personnes vont pouvoir peut-être plus se tenir que d'autres ? Finalement, peut-être il y a la passion, mais est-ce qu'il y a d'autres moteurs ? S'entourer. C'est un bon entourage ? Pour moi, c'est fondamental. Et quand on parle d'entourage, il faut le constituer, s'entourage. Ce n'est pas simplement se baser sur sa famille ou ses amis, qui sont évidemment toujours très réconfortants et très riches dans ce moment-là, mais il faut vraiment pouvoir s'entourer, entre autres, d'autres entrepreneurs, pour... C'est bête, mais c'est voir qu'on n'est pas tout seul dans ce mécanisme-là. Pour un exemple, je suis seul dans ma société, mais ça ne m'empêche pas de travailler avec toute une série d'autres entrepreneurs, même de manière régulière, parce que ça permet des collaborations, ça permet des échanges, ça permet du relationnel, et ça permet une forme de soutien un peu global qui permet de tenir le coup, même quand on a des phases un peu compliquées. C'est vraiment d'avoir un entourage qui va être solide, qui va être stable, et c'est au maximum, je vais dire, de même développer ce réseau, cet entourage, au fur et à mesure, parce qu'au plus l'entourage va être diversifié, au plus longtemps on va pouvoir tenir, justement, parce que c'est cette diversité, parce que c'est ces points de vue très différents qui permettent de continuer à avancer. Et ça, c'est l'autre aspect, c'est qu'à partir du moment où un entrepreneur se tagne, là, il a un risque aussi de découragement, etc. Et donc, il y a un besoin d'évolution tout à l'heure, mais en tout cas, d'avancer. Ça ne veut pas dire une hyper-croissance, mais simplement de pouvoir avancer et donc de se remettre des objectifs de manière assez régulière pour pouvoir continuer à avancer. Tant que l'entrepreneur a cette impression d'avancer, il continuera. S'il a l'impression de faire du sur place, là, il va vite se décourager. Et donc, quand tu disais être entouré d'autres personnes comme ça, c'est d'aller quoi dans des genres de clubs d'échange, d'affaires, etc., où on rencontre c'est quoi le meilleur moyen pour avoir ce bon réseau, finalement. Est-ce que tu as une clé, là ? Est-ce que tu vois que certains... Est-ce que c'est du relationnel plus facile ? Est-ce que... Certains ont plus facile que d'autres à faire du relationnel. Ça, c'est certain. Mais c'est un peu un mix. Oui, il faut aller dans des clubs d'affaires, il faut aller dans des lieux de réseautage, il faut aller aux événements d'Innovatec et qu'on rencontre plein d'entrepreneurs. Non, mais tout à fait sérieusement, je pense à des inventeurs aller au salon de l'innovation, aller aux événements d'Innovatec, c'est rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation, dans d'autres secteurs qui sont dans la même situation. C'est extrêmement riche et c'est ce qui va permettre d'avancer, c'est ce qui va créer de nouvelles idées, c'est cette émulation, cette intelligence collective qui va émerger. Je pense que ce genre de lieux de réseautage sont vraiment importants. Mais il y a un autre aspect, ce sont les personnes qui sont capables de voir le réseau non professionnel comme étant un réseau également... Beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute me disent, ou de futurs entrepreneurs me disent, j'ai pas de réseau. Et puis quand on gratte un peu, non bah tiens, tu fais quoi ? Moi je suis dans un club de moteur. Ok, il y a qui dans ton club de moteur ? Ah bah j'ai tel avocat, j'ai machin, mais c'est un réseau. Ils disent, non, on fait juste de la moto ensemble. Être capable d'un peu identifier dans son réseau existant toute une série de personnes ressources, ça permet de pouvoir aussi avancer. Et puis, en tout cas, surtout pour des plus jeunes entrepreneurs, je pense que c'est vrai même avec les années, c'est peut-être d'avoir un ou des mentors qui permettent justement d'avoir aussi une oreille attentive et de pouvoir avancer. J'avais rencontré, mais je te parle de ça il y a vraiment des années, une entrepreneur un peu cinglée. Je pense que c'est comme ça que je peux le mieux la décrire. Et elle avait ouvert une chocolaterie à l'époque et elle avait créé un espèce de comité des sages. Et donc, elle avait demandé à des gens qu'elle avait rencontrés qu'elle avait trouvés inspirants, qu'elle avait trouvés compétents pour x, y raisons, de venir se rassembler, les inviter à manger une fois par an. Et une fois par an, elle représentait son activité à ce comité des sages et l'idée, c'était de l'échange et d'avoir soutien. Elle faisait un genre de conseil d'administration. Oui, c'est ça. Mais si ce n'est qu'elle ne demandait pas qu'on valide les comptes, elle demandait simplement « aidez-moi ». C'est bon, ok, moi j'ai le nez dans mon chocolat, vous qui êtes, et c'est dans des secteurs différents, c'est des personnes qui ont des carrières différentes, des compétences différentes, et qui a amené cette bienveillance, finalement, et ce regard tout à fait externe et différent. Et je trouvais ça génial comme mode de réflexion. J'avoue, je trouve ça très chouette, je le ferais même bien pour moi. Mais par contre, ça demande une ouverture d'esprit, une capacité de remise en question, c'est énorme. Oui, mais si tu le fais de manière aussi bienveillante avec des gens qui sont des mentors, et tu couples deux, trois mentors pour avoir une belle vision extérieure, je pense que c'est énorme. Et c'est extrêmement riche, évidemment. Et donc, avec ce genre d'outils, il y a moyen qu'un entrepreneur perdure et de continuer à avancer. Oui, c'est finalement, bon, là, je vais abonder dans ton sens, mais ce conseil extérieur, cette remise en question par d'autres, je pense qu'elle est très riche, en tout cas. Est-ce que tu as l'impression que si quelqu'un a déjà du mal de trouver ses bonnes infos, ses bons conseils dès le départ, est-ce que c'est un peu mal barré pour la suite de ta vie d'indépendant ? Ou pas, finalement, non, c'est normal que si tu fais, je ne sais pas, moi, des chocolats, c'est normal que tu fais un paperasse ? Ou que, voilà, il y a toujours des aspects qu'on ne connaît pas ? Je pense qu'il y a toujours des aspects qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Après, ne pas être capable de trouver trois infos, oui, ça peut commencer à poser questions. Mais je pense que souvent, ce n'est pas la compétence, c'est la motivation ou en tout cas l'intérêt. Par exemple, aller téléphoner à 15 endroits pour avoir trois infos, j'aime autant avoir une personne en face de moi que je sais compétente et lui poser la question. Donc ça, c'est quelque chose que je rencontre régulièrement. Gagner du temps. Parfois, les gens aussi très compétents gagnent du temps en se disant directement. Bien sûr. Et quelque part, c'est même rassurant de se dire que cette personne n'a pas pris six mois pour avoir une information, elle a pris un quart d'heure. L'autre aspect, c'est que, je reviens à l'idée de s'entourer. Savoir identifier ces éléments peut-être de faiblesse ou les éléments dans lesquels on est moins compétent et être capable de trouver la personne qui va importer cette compétence dès le début, je reviens à cette idée de s'entourer, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et quelque part, je me suis entouré d'un comptable, je me suis entouré d'un jury, je pense que je suis un entrepreneur relativement compétent, mais ça ne m'a pas empêché de m'entourer parce que, par manque d'intérêt ou de motivation ou de connaissance, j'aime autant m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Alors, c'est une question aussi, donc, tu as vu évidemment de nombreux parcours dans tous ces gens que tu as pu accompagner, donc tu as évidemment vu des gens qui avaient réussi, des gens qui avaient raté. Si ton enfant, je ne sais pas si tu as un enfant, mais bon, imagine... C'est une petite fille. Ah ben voilà. Elle veut devenir entrepreneuse plus tard, tu lui donnerais ce serait quoi tes meilleurs conseils ? Finalement, tu lui dirais fais comme papa ! Surtout pas ! Surtout pas ! Ce serait quoi finalement ? Ou même à quelqu'un qui est très proche qui veut se lancer. Donc, on a dit s'entourer évidemment. Oui, ça je pense que ça reste un des conseils principaux. Et alors, vite tester. On a une idée, on la teste. Ça ne sert à rien de construire pendant un an, deux ans, un projet pour finalement se rendre compte qu'il n'y a pas de... que ça ne fit pas avec le marché. Mais donc, tester rapidement et quelque part, j'ai le plaisir d'accompagner pas mal d'étudiants et d'entrepreneurs. C'est eux que je pousse le plus. Je me disais, mais testez ! Vous avez le temps, vous n'avez, entre guillemets, pas grand-chose à perdre. Testez ! Et au plus vite, vous allez tester, au moins vous risquez de perdre. Et ça, c'est une réalité pour évidemment tous les entrepreneurs. Cette possibilité de reprendre la philosophie du Lean et de tester rapidement, de corriger, de retester, c'est exactement le parcours d'innovation que les entreprises qui passent par Innovatex, j'imagine, vont suivre également. Oui, c'est vrai que c'est une méthodologie en plus dont on entend beaucoup parler, j'ai envie de dire, ces cinq dernières années. Mais, par exemple, tu parlais tantôt d'une chocolatière, elle veut ouvrir sa boutique du chocolat, tester, parfois c'est compliqué sans faire des investissements. De nouveau, je peux te prendre un exemple. De nouveau, ce sont des tests qui sont imparfaits. Mais, dans la région de Namur, une jeune femme qui voulait ouvrir une mercerie avec des tissus très particuliers, là, très éco-responsables, vraiment, avec des valeurs très très fortes. Mais, de fait, signé un bail commercial 369, faire tous les aménagements, acheter le stock, il faut déjà avoir l'air insolite pour démarrer comme ça. Et donc, elle s'est dit, il y avait une braderie, elle a pris un traiteau, elle a pris des rouleaux de tissus, elle s'est mise plus ou moins devant la boutique qu'elle avait en vue, et pendant tout le week-end la braderie, elle a vendu. En tant que je teste. Et je discute avec les gens, c'est pas évidemment dire, ah, j'ai vendu 4 rouleaux de tissus, je peux y aller, si je vends 4 rouleaux en 2 jours, 5 fois 20 jours ouvrables, c'est la fête. Non, mais simplement, elle a testé et elle a eu des retours des gens directement. Et d'ailleurs, elle a adapté entre l'avant et l'après-braderie, son projet avait déjà un peu évolué parce qu'elle avait le retour des gens. Donc, je pense vraiment qu'il y a toujours la possibilité de tester. Et de nouveau, ce sont des tests tout à fait imparfaits, mais tester un prototype, tester un service, on peut tout tester. On peut toujours essayer de le tester à petite échelle, quoi. C'est ça. Et ça, c'est probablement un conseil que je donnerai à ma fille si un jour, elle me dit qu'elle veut se lancer, mais c'est de rapidement se tester. Et de nouveau, sur des petites choses, et c'est ça, tu le disais, à petite échelle, les risques sont aussi à petite échelle. Oui, tout à fait. une question aussi un peu plus futuriste. Évidemment, toi aussi, tu vois, dans toutes ces questions, dans toutes ces créations, je pense que tu vois des changements depuis le temps que tu fais ça. Et qu'est-ce que peut-être tu vois bien maintenant, ou qu'est-ce que tu vois qui pourrait changer dans les cinq prochaines années, par exemple, au niveau des tendances, est-ce qu'il y a plus de gens qui se mettent freelance, est-ce qu'il y a plus un domaine particulier, est-ce que tu vois, comment tu vois le monde de... Je pense que le domaine, c'est assez cyclique, finalement, et ça, il suffit d'observer les tendances de consommation actuelles et les domaines dans lesquels les gens se lancent, il y a un effet d'opportunisme, d'opportunité et des valeurs. Donc, généralement, les cycles sont assez similaires. Par contre, savoir si ce sont plutôt des freelances, des sociétés qui s'installent et voir un petit peu, je pense que il y a de plus en plus de personnes qui vont prendre ce statut un peu freelance ou cette vision-là du métier d'indépendant en disant un employeur temps plein, je ne le trouve pas. Par contre, quatre employeurs à temps partiel, je pourrais le faire. Et donc, on retrouve énormément de métiers qui se... Le verre n'existe certainement pas, mais qui se freelancisent et où on cherche de plus en plus d'indépendants. Mais dans des métiers des médias, dans les métiers de l'éducation, dans les métiers de la santé, ce sont des freelances. Et ça ne fait pas cinq ans, ça fait des années évidemment que cette tendance est là. Et on voit que ça continue à s'accentuer. mais je pense qu'il y a un autre aspect, c'est que les grosses entreprises, maintenant, deviennent un petit peu... Comment est-ce que je vais pouvoir formuler ça ? Les grosses entreprises s'inspirent de ce modèle d'évolution. Alors, pour toute une série de métiers, oui, ils vont utiliser des freelances, ça leur permet de limiter les coûts, en tout cas, d'une certaine manière. mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des entreprises qui fonctionnent en interne avec des intrapreneurs. Et ça, on le voit de plus en plus avec ces personnes à qui on laisse un peu les coûts des franches, à qui on donne un objectif. Des toutes grosses sociétés en France le font de plus en plus en disant, voilà, on a une enveloppe. Je pense que c'est la Poste en France qui a fait ça vraiment. On a une enveloppe. Tout qui veut dans l'entreprise peut amener son idée, son projet, etc. Ce sera validé, évidemment, par toute une série d'étapes. On reste qu'un de la bureaucratie. Et puis, ces gens peuvent créer des nouveautés au sein d'une entreprise. Et puis, au bout de X mois, c'est des espèces d'incubateurs internes. Au bout de X mois, est-ce qu'on intègre ça au core business de l'entreprise ? Est-ce qu'on en fait une espèce de spin-off ? Ou est-ce qu'on revend à d'autres ou on tue l'idée dans l'œuvre parce qu'il y a peu de développement ? Donc, on voit que même les grosses entreprises utilisent ces codes un peu start-up. Oui, c'est ça. Ne pas laisser partir les gens mais c'est un petit côté entrepreneurial au sein même de l'entreprise. Oui, parce que tout à l'heure, tu disais, il y a plein de gens qui, à un moment, remettent leur vie un peu, de réorientation professionnelle, etc. Mais c'est souvent causé par ce genre de choses. Donc, les entreprises aussi l'ont compris. D'un côté, on a de plus en plus de freelance, mais de l'autre, on voit que les entreprises mettent en place de nouvelles façons de travailler. Je dis nouvelles, ça fait déjà un moment, mais on le voit de plus en plus, ça se démocratise, en tout cas, ça se développe de plus en plus pour pouvoir aussi garder ce profil-là. Il faut le permettre dans l'entreprise. C'est vrai que je lisais ici un livre sur Google où je pense, chez Google, c'est peut-être toujours le cas, c'est 20% de ton temps qui est autorisé pour faire des projets finalement liés à Google et c'est comme ça, je pense, le Google Maps, etc. ont été créés, c'est-à-dire par les employés eux-mêmes qui ont pu développer et monter des projets. Mais il faut encore que ça puisse se mettre en place dans les entreprises et des fois, les entreprises sont un peu lentes à mettre ça en place. Et c'est pour ça qu'elles sont parfois un peu lentes et surtout, manquent parfois un peu de consistance. C'est-à-dire qu'ils vont développer ce genre de programme, il y a toute une série d'idées qui vont émerger, ils vont applaudir tous les employés et puis tout ça va rester dans le carton et il n'y aura rien derrière. Donc, il faut qu'il y ait une véritable volonté de l'entreprise et il faut que l'entreprise soit déjà préparée à pouvoir accueillir ce genre de choses. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire et ces entreprises qui ne peuvent pas le faire se retrouvent avec des employés freelance. Oui, c'est aussi une possibilité, c'est de se dire dans l'entreprise j'engage parfois des indépendants qui vont mener leurs projets et puis... Quand j'ai commencé à travailler, je te le disais, je travaillais pour des multinationales mais je travaillais dans une grosse société de consultance et j'ai appris il y a peu de temps que cette société de consultance utilisait de plus en plus de consultants indépendants pour grossir ses rangs. Donc, à l'époque, ils engageaient mais c'était type Big Four, Big Five, etc. Donc, ils engageaient des étudiants par centaines quasiment chaque année et en tout cas pour des profils juniors je pense qu'ils continuent à le faire mais pour des profils plus évolués plutôt que d'engager, ils prennent maintenant de manière ponctuelle pour renforcer leurs équipes et leurs experts. Même les sociétés qui avaient des centaines ou des milliers d'employés en Belgique ou en Europe maintenant commencent aussi à compléter leurs équipes et là, c'est peut-être avec des profils pour des raisons qui peuvent être différentes parce qu'il y a des expertises très pointues qui sont en dehors et on ne sait pas les convaincre de les engager donc on les prend en manière temporaire et puis je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment aussi jongler avec différentes choses et différentes casquettes ou autres et donc qui pourraient quelque part qui trouvent un peu leur bonheur dans cette idée de dire je vais de temps en temps travailler pour cette société-là pour offrir ce genre de compétences et je vais de temps en temps pour cette société-là pour offrir même tout autre type de compétences. Oui, tout à fait. Mais finalement quand tu vas si tu es employé dans une entreprise et puis tu deviens freelance et tu travailles deux jours pour l'une deux jours pour l'autre tu redeviens un peu enfin pas un employé déguisé mais c'est un peu ça donc au final tu redeviens via une entreprise donc c'est un peu là il y a une petite frontière. Oui, mais et qui je pense là on est dans tout ceci évidemment est une espèce de lame de fond qui est en train de se faire mais c'est comme pour tout il y aura un effet balancier à un moment pourquoi ? Parce que si les gens aujourd'hui décident de se mettre un peu freelance soit par obligation soit par envie si on se rend compte que ce qu'on n'aimait pas dans son entreprise on le retrouve chez son employeur on le retrouve en tant que freelance il y aura de nouveau un ras-le-bol et une évolution qui se fera à ce niveau-là. Maintenant parce que finalement quand tu es employé tu as moins de paperasse tout est géré pour toi parce que si tu es freelance tu dois devoir le gérer donc si c'est pour refaire sa statue c'est vrai que ça pourrait se remettre après. Mais après le portage salarial en France se faisait déjà il y a 15 ans cette idée de partager des employés on est dans cette société du co-working tout ce qu'on veut pourquoi pas le co-employé. Oui, oui. des pistes je pense que le marché du travail tel qu'il existe vont encore évoluer et je ne suis pas spécialiste évidemment en ressources humaines mais je pense que ça va encore évoluer très fortement. Ce que moi je vois et là je pense que ça ça va continuer c'est que des gens qui ont des envies des étoiles dans les yeux qui parlent de leur projet il y en aura encore et qu'il y en a de plus en plus qui se donnent les moyens ou qui s'autorisent à un moment à tester leur projet à essayer ou au moins à étudier leur projet et ça c'est grâce à tous les programmes d'accompagnement de formation etc qu'on peut retrouver un peu partout et donc les gens osent ne vont peut-être pas toujours jusqu'au bout mais au moins ils testent leur projet ils viennent voir ils découvrent l'entrepreneuriat d'une certaine manière et c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir sensibiliser d'une certaine manière à cet environnement qui est mal connu de beaucoup de gens. Et toi finalement quel a donc dans toi-même tu as ce parcours d'indépendant quels ont été tes coûts où tu te dis waouh j'ai vraiment bien fait d'être indépendant et puis tu as peut-être des coûts durs aussi sur les 24 dernières heures je ne sais pas mais il y a énormément de dessins humoristiques qui fleurissent un peu partout on voit le parcours de l'entrepreneur ou la création de la start-up en disant c'est génial non c'est vraiment nul cette espèce de montagne russe émotionnelle je pense que tous les entrepreneurs le vivent d'une manière ou d'une autre ce qu'il faut juste s'assurer c'est que la ligne de flottaison quelque part soit plutôt haute et que les moments de coups un peu durs soient plutôt rares mais c'est ce que je disais tant qu'on se voit avancer ces moments de découragement etc ils viennent en tout cas là je parle plutôt pour moi mais quand je ne me vois plus avancer quand je vois un projet qui stagne qui bloque et là j'ai un découragement par contre tant que je vois que ça avance et bien je reste dans ces côtés un peu enthousiasmant maintenant je pense que à peu près tous les matins je me dis j'ai le bien fait de me lancer comme indépendant et au moins une fois par jour je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là donc c'est c'est une vie tout le temps up and done ça dégage beaucoup d'émotions je pense une vie d'indépendant finalement oui mais je pense que une vie professionnelle variée ou dynamique amène ce genre de choses et donc il y a toujours des éléments hyper positifs comme des moments où il y a un effet de découragement quand ça passe mal avec un client ou ce genre de choses oui il y a un côté décourageant mais en tant qu'employé si ça passe mal un moment avec mon boss j'ai un effet décourageant et puis la fois d'après je vais réussir à faire mieux ailleurs et on retrouve toute une énergie la seule différence peut-être c'est la vitesse d'évolution dans l'émotion puisque c'est à chaque fois pour soi et donc on le prend pour soi quand c'est un échec ou quand c'est une réussite et donc je pense que les sentiments sont peut-être décuplés et donc je me félicite de cette décision à chaque fois que j'ai un truc chouette qui se passe et je me maudite de cette décision à chaque fois que j'ai un problème quelque part pendant parce qu'à chaque fois ça retombe vraiment sur toi et pas d'envie de grandir de finalement être un entrepreneur qui créerait une boîte avec plus de personnes dont tu préfères rester seul je ne jamais dire jamais mais moi le principe c'est que tant que je m'amuse je continue et pour l'instant je m'amuse beaucoup donc j'ai pas besoin de grandir ou d'avoir des équipes en dessous de moi parce que pour l'instant je m'amuse vraiment dans ma façon de travailler dans ce que je suis en train de faire peut-être qu'à un moment un projet nécessitera de grandir ou amènera une croissance qui m'amènera à avoir du personnel à me développer à ce moment là je le ferai sans doute avec plaisir et avec une motivation incroyable mais j'en ai pas le besoin immédiat en tout cas et peut-être encore une question c'est donc toi-même tu as travaillé pour des structures qui aidaient ces indépendants il y en a toujours qui existent aussi donc est-ce que est-ce qu'il en manque est-ce qu'il y en a trop de ces structures et si maintenant le futur gouvernement imaginons se mettait en place parce qu'à l'heure qu'il est il n'est toujours pas l'une en place qu'est-ce que tu leur soufflerais peut-être dans l'oreille mais en fait l'écosystème je vais dire évolue dans une direction que je trouve pas mal au sens où il y a 15 ans comprendre qui faisait quoi était impossible mais vraiment impossible et les structures elles-mêmes ne savaient pas ce que les autres faisaient donc il y avait un espèce de flou artistique c'était très très compliqué aujourd'hui ces structures se structurent en tout cas s'organisent pour essayer de couvrir des thématiques différentes on voit que les incubateurs se spécialisent etc. pour avoir des thématiques et donc on parvient maintenant à couvrir un champ de plus en plus large dans l'aspect de l'accompagnement entrepreneuriel ce qui pêche mais des initiatives comme le 18-90 par exemple sont extrêmement encourageantes c'est l'information parce que l'information aujourd'hui elle est encore très disparate toutes les structures n'ont pas le même niveau de visibilité et donc la personne qui à un moment doit aller frapper à une porte là je peux comprendre qu'elle soit un petit peu noyée et donc encore une fois des initiatives comme le 18-90 je pense sont des initiatives vraiment porteuses et simplificatrices d'une certaine manière en tout cas dans la visibilité peut-être pas dans l'organisation mais dans la visibilité en dehors de ça une demande ou un conseil à formuler au gouvernement un maximum de stabilité pour toutes ces structures justement puisque toutes ces structures dépendent des gouvernements successifs et que pour avoir travaillé dans ces structures je sais qu'avoir une vision des choses à long terme mais avec des échéances à 3 ou 4 ans c'est extrêmement compliqué et avoir une espèce de pérennisation permettra à toutes ces structures de mieux se stabiliser peut-être de grandir encore pour accueillir encore plus de monde et peut-être à ce moment-là pouvoir offrir encore de nouvelles choses et de nouveaux types d'accompagnement une vision en tout cas un peu plus long terme que du court terme à chaque fois mais qui est peut-être liée aussi au cycle de gouvernement c'est vrai bien sûr je ne vais pas réinventer les choses ni remettre en cause le fondement démocratique non mais je partage un peu ton point de vue on est souvent aussi voilà des structures comme Innovatech aussi dépendent de l'argent public et donc c'est vrai que c'est souvent tu ne peux pas avoir une vision à 10 ans en même temps un indépendant une entreprise personne ne peut avoir une vision à 10 ans de stabilité mais c'est pour ça que je ne parle mais quelque part l'aspect public devrait avoir une vision un peu plus stable peut-être qu'une entreprise ou un entrepreneur mais c'est dommage d'avoir comme ça des initiatives qui parfois ne sont pas renouvelées pour des raisons X ou Y alors que le besoin était là il y a des événements qui n'ont plus lieu pour des raisons parfois budgétaires politiques peu importe alors que ça apportait vraiment quelque chose aux porteurs de projet qui participaient c'est simplement dommage parce que le porteur de projet l'entreprise non elle n'a pas une vision à 10 ans mais si elle a des balises et des repères sur lesquels elle sait qu'elle peut construire c'est quand même plus simple de donner un sens à son entreprise une direction à son entreprise quand on a ces différents repères qu'en se disant dans 4 ans ou dans 2 ans ça va encore changer tout va changer comment est-ce qu'on va fonctionner donc c'est plus cet aspect de stabilité de remettre à un endroit quelque part dans ce monde un peu de stabilité oui c'est bien preuve que c'est une demande peut-être maïve ou en tout cas trop ambitieuse mais c'est de pouvoir offrir à ces entrepreneurs ou à ces porteurs de projet et aux structures qui les accompagnent finalement un espèce de cadre sur du moyen ou du long terme pour qu'ils puissent se construire parce que un porteur de projet moi j'ai eu le cas de porteur de projet qui entre le moment où ils avaient leur idée il y a tout un cheminement évidemment de se lancer les structures pour lesquelles ils étaient accompagnés n'étaient plus les mêmes il y avait eu des changements les programmes aussi les aides disponibles heureusement qu'il y avait des conseillers qui étaient là et qui eux se tiennent au courant tous ces changements parfois les anticipent pour pouvoir un peu corriger mais pour le porteur de projet c'est déjà rock'n'roll de se lancer comme indépendant mais là ça rend les choses plus compliquées il ne faut pas que ça soit encore plus il ne faut pas que ça mette une couche de complexité en tout cas pour la personne qui se lance merci pour déjà toutes tes infos donc si voilà demain quelqu'un a envie de se lancer comment ça se passe avec toi on prend rendez-vous c'est quoi une séance comme ça on discute oui généralement avant de travailler avec quelqu'un j'ai besoin de comprendre finalement cette personne son projet où il en est ce qu'il veut il m'est arrivé à de nombreuses reprises de rencontrer quelqu'un de ne pas travailler avec après tout simplement parce qu'il n'avait pas besoin de moi mais simplement ne savait pas quoi faire donc si c'est pour offrir trois conseils mon dieu je pense que je peux prendre le temps d'offrir ces trois conseils avec grand plaisir mais c'est vraiment cette idée je ne veux pas dire un diagnostic mais au moins débroussailler un petit peu et en fonction des besoins là oui généralement je pose un diagnostic et puis travailler sur un plan d'action à mettre en oeuvre avec ce futur entrepreneur ce porteur de projet mais toujours avec une philosophie de je guide mais je ne fais pas à la place et en général les gens tu les accompagnes c'est quoi tu as une genre de méthode avec un nombre de séances ou c'est un peu à la carte non c'est beaucoup plus à la carte puisque deux porteurs de projet n'ont pas les mêmes besoins n'en sont pas au même niveau etc après quand les gens sont au tout début de leur cheminement je les réoriente plutôt vers des structures comme les structures SAS où là ils ont des programmes formatés qui leur permettent de passer étape par étape ça leur fait gagner d'une certaine manière un temps précieux et ça leur permet d'économiser de l'argent aussi donc j'aime autant que les porteurs de projet passent à travers tout ce parcours là et souvent c'est ensuite que je vais un peu prendre le relais ou pour des questions plus particulières ou pour des éléments un peu plus précis que je vais intervenir et là de nouveau si c'est repenser la stratégie parce que tout le marché vient de s'effondrer ça prendra un peu plus de temps que si c'est juste réfléchir à un plan d'action pour les trois prochains mois avant de se lancer donc là ça dépend vraiment d'une situation à l'autre en tout cas on vient de voir et puis c'est la discussion c'est du travail ensemble tout à fait l'idée c'est plutôt d'outiller le porteur de projet et quelque part de ce que j'adore évidemment pouvoir réfléchir de mon côté et amener encore une surcouche d'idées par rapport au projet et qu'on peut challenger ensemble et voir comment faire évoluer ce projet ok super très bien j'espère que ça permettra à la personne de se lancer d'avoir des bonnes vies et peut-être des idées innovantes aussi certainement merci beaucoup je t'en prie m'en prie m'en prie m'en prie Sous-titrage ST' 501